Générique ... Bienvenue sur TV7. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Eh bien, il se passe quelque chose ici, en plein cœur de Bordeaux. Nous sommes au cœur du centre-ville, place Saint-Projet, dans un immeuble entièrement rénové, plus de 1000 m2 d'une auberge de jeunesse, pas comme les autres. Et des jeunes, il y en a, il y en a beaucoup dans Bordeaux. Chaque année, plus de 6 millions de voyageurs viennent ici découvrir la ville. Et plus de 89 000 jeunes viennent découvrir l'histoire et l'architecture de Bordeaux. Eh bien, il existe réellement à Bordeaux, une seule auberge de jeunesse. Et c'est celle-là. Et je vais rejoindre Justine Cassou-Debate, qui est la responsable de cette auberge de jeunesse magnifique, qui s'appelle Central Hostel, et qui donne vraiment, Justine, au-dessus de la place Saint-Projet ? Exactement. On est en plein centre-ville de Bordeaux, au cœur de la ville. Alors, tout a été inauguré il y a quelques mois. C'est magnifique, des travaux énormes. Je crois qu'il y a eu 8 millions d'euros de travaux pour cet immense bâtiment magnifique où on va faire la visite guidée avec vous. On est dans un des dortoirs. Ici, tout a été bien pensé, imaginé, et très joliment. Oui. Alors là, tout est sur mesure, en fait. On a des dortoirs de 6 et de 8 personnes, mais ils se ressemblent tous, plus ou moins. Et ils sont tous équipés, donc avec un petit rideau. Chacun a son petit rideau individuel pour plus d'intimité. On a les appliques également. Chacun a sa petite lampe, sa petite prise et son petit casier, en fait. Voilà. Donc, c'est du haut de gamme, entre guillemets, de l'auberge de jeunesse. Allez, venez, on va marcher. Vous allez nous en parler pendant que vous travaillez. Et on se promène avec vous dans cette magnifique auberge de jeunesse. Justine, on peut le dire, ce Central Hostel, c'est une première à Bordeaux et presque dans son style, une première en France ? Oui, aussi. Alors, il y a une grande tendance quand même des auberges de jeunesse en ce moment. Mais c'est vrai que nous, on a voulu un concept un peu nouveau d'auberge de jeunesse traditionnelle. Alors là, on le voit, on traverse les couloirs. Ça ressemble vraiment à un hôtel. Il y a des femmes de ménage qui sont en train d'attendre et de préparer les chambres et les salles de bain, des salles de bain communes. Voilà. Donc, il y a bien des salles de bain communes séparées pour les hommes et les femmes avec deux cabines de douche à chaque fois et les petits rangements et étagères qui vont avec. Alors, la jeunesse, c'est amusant parce qu'on appelle ça une auberge de jeunesse, Justine. Est-ce qu'il n'y a que des jeunes qui sont venus dormir ici depuis que ça a ouvert ? Alors non. On est plutôt sur une moyenne d'âge de 30 ans. On a vraiment tout type d'âge, donc ce n'est pas du tout limité, contrairement à ce qu'on peut penser. Et c'est pour ça que maintenant, on les appelle les hostels et plus auberges de jeunesse. Exactement. Alors, c'est intéressant. On va aller voir un autre dortoir. Là, venez, on vous fait la visite. Alors, il y a des dortoirs, mais attention parce que si on a un petit peu plus de budget, il y a des chambres magnifiques, individuelles et hyper bien décorées avec beaucoup d'espace où on peut dormir à un, à deux ou à trois même. Oui, voilà. Alors, elles sont adaptées pour les familles, pour les couples. Et voilà, on n'en a que trois parce qu'on est avant tout une auberge de jeunesse. Mais c'est vrai qu'on a d'autres types d'hébergements aussi. Alors, on va aller voir celui qui a imaginé cette auberge de jeunesse. Là, il y a un petit puits de lumière. Il y a aussi un petit rooftop où on peut boire son petit café, où on peut profiter aussi des pierres, des pierres historiques de Bordeaux. Oui, voilà. On a vraiment voulu garder l'architecture, en fait, de Bordeaux, l'architecture bordelaise et garder ses caractéristiques-là, en fait. Et voilà, pour que vraiment les touristes soient en immersion dans la ville. Alors, une auberge de jeunesse, c'est aussi ça. J'ai vu dans le couloir, c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler de plus en plus. C'est imaginer chaque soir des animations. Il se passe des choses ici, et notamment dans le salon, la salle principale, la salle aussi de restauration que l'on va vous montrer. Oui, voilà. On veut créer, en fait, de l'événement. C'est l'ambiance et l'atmosphère d'une auberge de jeunesse. Donc, créer de l'animation tous les soirs de la semaine, c'est ce qu'attend, en fait, notre clientèle. Parce qu'il faut se dire, ce sont des personnes qui voyagent seules et qui ont besoin d'échanges et de pouvoir se rencontrer. Il y en a énormément qui font des rencontres lors de ces événements et dans les auberges. Et donc, nous, on est là pour créer ces événements et créer un petit peu la rencontre, en fait. Et en tout, c'est plus de 10, une quinzaine de personnes quasiment qui travaillent avec vous. Voilà, on est une petite quinzaine, oui, tout à fait, sur le restaurant, le bar et l'hébergement. Et j'ai remarqué une quinzaine de personnes, globalement, toutes assez jeunes. Oui, oui, oui. On a une équipe assez jeune et dynamique. Bon, après, c'est vrai que ça correspond un petit peu à l'ambiance que l'on souhaite montrer aussi ici. Eh bien, on va vous montrer, justement, les autres espaces. Et puis, on va aller à la rencontre de vos collaborateurs, Justine. Allez, continuons la visite. Je vous en prie, passez. Voilà, les équipes qui travaillent et qui doivent nettoyer le passage de tous ces visiteurs et ces voyageurs. Et alors, on le voit, on le voit sur cette carte, Justine. Vous avez des voyageurs du monde entier qui sont venus, pas forcément des jeunes. Il y a aussi, vous me disiez même, qu'il y a même des retraités qui utilisent cette auberge de jeunesse. Exactement. Voilà, nous, on est vraiment sur une moyenne d'âge assez, bon, mais autour de 30 ans. Mais on a une population aussi plus senior qui voyage seule, tout à fait. La majorité voyage seule et qui viennent visiter Bordeaux en auberge de jeunesse. Alors, en cette période où, ça y est, mai-juin, c'est la période où des étudiants bougent beaucoup, préparent aussi leurs grandes vacances. Et donc, vous, vous leur préparez. Voilà, là, on le voit sur ce panneau. C'est le programme des semaines. Il peut y avoir du cinéma, il peut y avoir des soirées DJ. Vous avez même prévu de faire des séances de yoga, d'après ce que j'ai compris ? Oui, voilà, cet été, on aimerait bien faire des petites séances de yoga sur notre rooftop. Et après, ça, bon, voilà, on a des événements qui sont plutôt réguliers, comme la table d'hôte, où on invite les clients, en fait, à manger tous ensemble sur notre grande table, qu'on verra tout à l'heure. Venez, on y va, tiens. On y va, on y va voir. Regardez comme c'est bon, un bel espace magnifique. Mais alors, c'est ça qui est intéressant, peut-être, à la différence, Justine, d'un hôtel classique. C'est qu'ici, est-ce que vous le sentez que les clients se mélangent ? Il y a un lien qui se fait le soir, le matin au petit déjeuner, avec des voyageurs qui ne se connaissaient pas quelques heures avant. Oui, oui, alors ça se fait beaucoup, effectivement, avec notre clientèle de l'auberge. Et après, la volonté aussi du concept était de pouvoir mélanger les bordelais aussi et notre clientèle, en fait, étrangère et clientèle de l'auberge. Ça veut dire qu'ici, tout le monde peut venir déjeuner, prendre un café, même si on n'a pas réservé une chambre. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a voulu créer un bar et un restaurant, en fait, pour qu'il soit ouvert à tout le monde et pouvoir mélanger aussi bien les citadins que les touristes. Vous avez fait appel à un architecte ? Oui, c'est un architecte. C'est le studio Eclat, effectivement, qui s'est occupé de tout le mobilier, la décoration et l'aménagement de l'auberge. C'est hyper important, ça, Justine. Pour créer l'ambiance, l'esprit, l'ADN du lieu, tout a été pensé au niveau des couleurs, des matériaux, de la lumière, des plantes vertes. Ça, ça joue drôlement dans le confort et dans la convivialité. Oui, exactement. On a voulu aussi vraiment créer une identité sur cette auberge et que ce soit quelque chose d'assez moderne et chaleureux. C'est pour ça que le mobilier, on vient notamment d'Afrique du Nord. On a aussi du mobilier d'Asie. Enfin, voilà, c'est vraiment l'ambiance qu'on a voulu créer. Bon, c'est du boulot, Justine, d'entretenir une auberge de jeunesse. Ce qui dit jeunesse dit souvent quand même, je rentre tard, j'ai fait la fête, je me lève tard. Il y a une gestion du sommeil qui est un peu différente. Vous le sentez, ça ? Oui, oui, oui. C'est sûr que c'est sportif, surtout sur les premiers mois d'ouverture. Mais c'est hyper intéressant. On a l'équipe qui fond, on a l'équipe dynamique et qui s'est, depuis le début, impliquée dans le projet. On y croit tous énormément. Donc, on souhaite vraiment que tout se passe bien, aussi bien pour le client que pour nous. Donc, c'est ça. Voilà. Et quand on vous dit que l'équipe, en effet, qui est autour de Justine, est jeune, c'est vrai qu'elle est jeune. C'est le cas de Dania. Dania, vous êtes en charge notamment de la réservation. Alors, les réservations, elles viennent d'où ? Alors, il peut y avoir plusieurs sites. Booking, Hostel World. Il y a aussi notre site internet. Et puis, plus récemment, Expedia ou Hostel Club. Alors, ça, c'est les structures qui nous permettent de réserver. Les gens viennent d'où ? Vous savez à peu près les pays, là, en cette période, là, de printemps été ? Beaucoup d'Amérique latine, beaucoup d'Européens aussi, notamment des Espagnols, des Portugais. Et puis, après, on va avoir aussi un peu plus du côté asiatique, voilà, des Japonais, des Chinois, vraiment de partout. Ça veut dire que vous êtes évidemment bilingue ? Oui. Alors, il faut au minimum parler l'anglais. Et puis, j'ai un petit plus, je parle aussi l'espagnol. Ah ouais, donc, c'est pas mal. Les deux langues les plus parlées quasiment au monde, avec le chinois, peut-être ? Voilà, exactement. Mais le chinois, pas pour de suite. Et alors, en général, justement, ce côté très mélangé, très mix, cette mixité, le fait qu'il y ait tous les âges, parce que parfois, dans les hôtels officiels, les hôtels un peu normaux, classiques, il y a moins de jeunesse. Alors que là, il peut y avoir des très jeunes, au petit budget, jusqu'à des gens beaucoup plus âgés, qui ont des moyens. Bien sûr, oui. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a des chambres quand même privées, où il y a des gens d'un certain âge, avec un peu plus de budget. Et puis, dans les dortoirs, on va retrouver aussi des jeunes, mais un peu moins jeunes aussi, avec des petits budgets, qui peuvent venir manger ici, visiter Bordeaux à des petits prix. Donc, voilà. C'est une belle aventure, ce nouveau lieu dans lequel vous travaillez depuis plusieurs mois maintenant. Eh bien, depuis septembre. Et oui, franchement, c'est super aventure. On rencontre tous les jours des gens de nouveau. Et puis, on crée des liens d'amitié aussi avec certains clients. Ça, ça, c'est chouette à entendre. Merci à vous, Dania. On va aller voir le jeune chef. Parce que je vous dis que tout le monde est jeune ici. C'est une auberge de jeunesse. C'est Gislain. Alors, Gislain, c'est lui qui est en cuisine. On vous voit rarement ici, vous, d'habitude. C'est ça. C'est ça. On vous voit rarement ici, je suis en cuisine. Alors, tous les jours, c'est un nouveau plat. Vous réfléchissez à un nouveau menu tous les jours de l'année ? C'est ça. C'est bien ça. Quelle est la tendance du moment ? Sur quoi vous travaillez ? On travaille sur du poisson et un plat du jour viande tous les jours. Est-ce que quand on est justement chef cuisinier comme ça, d'un beau lieu comme celui-là qui accueille du monde entier, est-ce qu'on réfléchit au fait qu'il va y avoir justement beaucoup de gens venus de pays très différents ? Donc, il faut adapter la cuisine. C'est bien ça. Ils font des plats qui viennent un peu des quatre coins du monde. Et alors, qu'est-ce que c'est en ce moment un poisson ? Vous avez quoi en tête ? Qu'est-ce que vous allez faire pendant l'été ? Vous réfléchissez longtemps avant ? Oui, une semaine avant. Oui, alors ça se passe bien, le travail en cuisine, les co-laborateurs, les gens avec qui vous travaillez ? Tout se passe très bien en tout cas. Est-ce que selon vous, il y a une différence de travailler ici par rapport à un hôtel classique ? Oui, il y a une différence. La différence, c'est que c'est beaucoup plus d'ambiance et beaucoup plus jeune. Ce qui est bien, c'est que vous êtes jeune. Vous allez adapter des plats que vous aimez pour un public jeune. C'est ça. C'est bien ça. Bon allez, je vous laisse aller travailler, Giselin. On va aller voir Camille aussi qui est là. Camille, elle n'arrête pas. Depuis qu'on tourne l'émission, elle court partout. Vous faites combien de kilomètres par jour, Camille ? Oh, je ne sais pas du tout. Comment vous êtes arrivée dans l'aventure ? Comment un jour on postule et on se retrouve à travailler dans ce lieu assez unique sur Bordeaux ? Tout d'abord, j'étais cliente ici. Je suis venue passer une soirée d'anniversaire d'une amie. Et l'ambiance agréable, le cadre super joli m'a donné envie de postuler. Incroyable ça ! Oui, et par pur hasard, il cherchait quelqu'un. Alors, votre métier principal, c'est le service ? Oui, c'est ça, tout à fait. Préparer les boissons, préparer les cafés, amener les clients, préparer et veiller à ce que tout se passe bien. Et aussi mettre l'ambiance. À peu près, oui, c'est ça. Parce que le soir, il y a de l'ambiance ici. Oui, oui, oui. Donc quelque part, vous êtes serveuse et aussi gentille, organisatrice. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette aventure ? C'est du boulot, mais c'est une aventure humaine aussi ? C'est le contact humain, voilà, l'échange. C'est quand même extraordinaire. Une cliente qui est passée de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Extraordinaire. Bravo à vous et je vous laisse travailler. On va aller voir celui qui a imaginé ce lieu, pas tout seul, avec son épouse. Et je vais donc rejoindre Clarence Grosdidier, qui est le dirigeant, qui a imaginé ça. Regardez comme ils sont bien, là, les jeunes. Ils ont leur espace Wi-Fi, ils boivent leur thé, leur café. Ils viennent de France et du monde entier, d'ailleurs. Ça a ouvert il y a quelques mois. C'est vous qui avez imaginé cet endroit, cet espace, Clarence Grosdidier. Merci de nous recevoir. C'est beau, il y a eu énormément de travaux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette auberge de jeunesse dans cette configuration, elle est unique en France ? Alors, de par son positionnement, c'est-à-dire boutique-hostel, c'est-à-dire une petite capacité, une centaine de couchages dans l'hypersandre d'une ville comme Bordeaux historique. On est, je pense, la première, oui. Alors, c'est fou parce que vous, quand on regarde votre CV, il est impressionnant parce que vous avez fait tellement de choses, vous avez travaillé en Asie. Vous avez imaginé aussi un espace assez incroyable dans les Pyrénées-Atlantiques, un écologe au milieu de rien. Bref, vous, les projets, on m'a dit en préparant l'émission, cet homme, il a une minute, une idée par minute. Comment un jour c'est née celle-là d'idée ? Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas mon idée au départ. Je suis un jeune papa, j'ai une petite fille de 4 ans et c'est le parrain de ma fille qui avait eu l'idée de monter une auberge de jeunesse un peu différente. Et du coup, on s'est approprié l'idée. Et puis bon, au fil de l'histoire, finalement, il n'est pas venu. Et donc, c'est moi qui me suis mis en quête de chercher le bâtiment pour exprimer ce besoin. Et le positionnement un peu cool, chic, toujours dans un budget économique quand même assez pointu en termes de tarifs, puisqu'on est à 30 euros le couchage. Effectivement, moi et mon équipe, ou mon équipe et moi, on a mené ce projet. Parce que c'est intéressant. On sent que dans votre volonté d'avancer, de faire aussi du business, parce que vous êtes un homme d'affaires, mais c'est proposer quelque chose de différent. C'est vous aussi qui êtes à l'origine de ces fameux magasins pop-up comme celui que vous avez imaginé à Bordeaux, où ce sont des boutiques éphémères dans un espace dédié. Alors moi, ce qui m'anime, c'est effectivement l'innovation, toujours se remettre en cause, créer. Je suis plus créateur finalement que gestionnaire. Et effectivement, on a mené ce projet de pop-up. Et puis, on a également Wynn qui se trouve à Zalais de Tournée, qui est un co-working bureau à partager totalement revisité, avec une offre aussi assez différentielle. Et c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'aime faire. On a aussi d'autres projets en termes de co-living. Alors évidemment, l'objectif est de créer d'autres centrales hostels ailleurs en France. Alors aujourd'hui, on est ouvert maintenant depuis quelques mois. On a beaucoup de demandes d'opérateurs immobiliers qui souhaitent effectivement dupliquer, voire franchiser le modèle. Bon, nous, on souhaite opérer en propre. On ne souhaite pas, je dirais, être dilué en termes d'image, de management, de concept avec des partenaires franchisés. Et donc, on regarde de l'immobilier. On est actuellement sur une étude à La Rochelle, dans l'hypersandre de La Rochelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on souhaite être exclusivement dans les centres-villes. Évidemment. Et la déco, ce sera ma dernière question. Je sais que derrière, votre épouse aussi, elle est aussi responsable de cette magnifique déco. C'est elle aussi qui a imaginé beaucoup de choses parce que c'est hyper important dans l'esprit du lieu. Alors la décoration, c'est un travail d'équipe avec Studio Eclat qu'on a mandaté pour nous aider aussi dans la déco. Effectivement, Sandrine, mon épouse, est très active sur cet aspect du modèle dans ce positionnement de la décoration et du confort et de l'ambiance en général, que ce soit ici à Central Hostel ou au refuge Art of the City dans les Pyrénées ou à Wynne. Alors Clarence, pour terminer, vous y avez dormi ici, vous avez testé les chambres ? Alors on a donc deux types de couchage. On a la chambre individuelle classique que tout le monde connaît. On les a vues. Et puis on a le dortoir en 6 ou 8 lits. Donc on a effectivement testé avec nos équipes le couchage. On a passé quelques nuits ici pour s'approprier le vécu, le ressenti quand on est client. Et globalement, les lits que nous avons dessinés, les lits dortoirs que nous avons dessinés, apportent malgré tout un volume, un confort, une intimité qui sont, je crois, aussi une signature Central Hostel. En effet, les jeunes que j'ai croisés ce matin avaient l'air en pleine forme, avaient l'air d'avoir très bien dormi. Félicitations pour ce bel endroit, ce qui montre encore une fois que dans Bordeaux et l'agglomération, ça bouge. Merci à vous de nous avoir reçus. A très bientôt et bonne semaine sur TV7. Salut !